Et donc il est ce soir, c'est un événement, il est dans ce festival, s'il vous plaît, une énorme ovation, mais alors carrément énorme, pour Kev Adams ! Kev Adams ! Merci, 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 merci ! Merci beaucoup les amis, waouh ! Comment ça va Liège ? Très heureux d'être avec vous les amis ce soir ici en Belgique, ça fait trop plaisir d'être avec vous, merci infiniment pour cet accueil, c'est une année très particulière pour moi cette année, puisque je fête mes 10 ans de scène, ça fait 10 ans que je fais ce métier, et c'est absolument incroyable, merci ! Merci beaucoup ! C'est vrai que c'est incroyable pour moi de faire le bilan aujourd'hui après 10 ans, je me rends compte par exemple que c'est les mêmes gens, qui à 10 ans ne croyaient pas du tout en moi, ceux qui me disaient, « Ouais, de toute façon t'es nul, t'es pourri, t'y arriveras jamais, et casse-toi, t'es nul, t'es pas drôle ! » C'est les mêmes gens, je vous jure, qui viennent me voir aujourd'hui et qui me disent, « Kev, 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 c'est toi le meilleur, Kev, on t'adore, c'est toi le plus drôle, on t'aime, bravo, continue comme ça, t'es le meilleur ! » Et en même temps, je ne peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que c'est mes parents, donc, en même temps, j'ai une chance incroyable, messieurs, dames, ça fait 10 ans que je grandis avec mon public, c'est vrai, c'est une chance. Il y a des jeunes filles qui venaient me voir il y a 10 ans, qui continuent de venir me voir aujourd'hui, ça c'est incroyable ! Certaines d'entre elles sont devenues mamans entre-temps, vous imaginez l'émotion que c'est pour moi, c'est incroyable ! C'est les mêmes jeunes filles, quand j'arrivais sur scène il y a 10 ans, elles criaient, « Je t'aime, Kev ! » qui aujourd'hui viennent me voir avec leurs enfants, et quand j'arrive sur scène, leurs enfants crient, « Je t'aime, Papa ! » Qu'est-ce que je vous kiffe, la Belgique ? J'ai vu des têtes de « Oh, le gros dégueulasse ! » Il y a des flamands qui sont là « Qu'est-ce qu'il a dit ? » Non, c'est vrai, il y a des flamands qui sont dans la salle ? C'est sûr, il y en a un ou deux, ils ont dit « C'est pas le moment de nous démasquer ! » Non, c'est vrai, depuis 10 ans j'ai vécu des trucs incroyables, incroyables ! Mes parents ont divorcé il y a quelques années, j'ai passé mon permis l'année dernière, « Ça y est, j'essaie de conduire, ouais, ça fait plaisir ! » « Merci, ouais, merci ! » Et c'est vrai que maintenant que je conduis, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, et que je m'asseyais à l'avant à côté de mon père, mon père parfois il conduisait, tu vois, et il mettait un coup de frein un peu violent, vous voyez cette situation, il mettait un coup de frein, et il mettait sa main devant moi. Vous voyez de quelle main je parle ? Il mettait cette main parce qu'il avait peur que je me fasse mal. Pour moi ça, c'est le geste de l'amour ultime. Il mettait sa main parce qu'il avait peur que je me fasse mal. D'ailleurs, moi j'ai compris que mon père n'aimait plus ma mère, le jour où quand il freinait, il a arrêté de mettre la main devant elle. Et j'ai compris qu'ils allaient divorcer le jour où quand il freinait, il la poussait contre le pare-brise. Là c'était foutu. Et c'est vrai que maintenant que je conduis, je découvre des sensations que je connaissais pas avant en tant que non-conducteur. Par exemple, je vous donne une situation. Tu conduis tranquille, t'es en train de conduire tranquille, tu vois. Et là il y a un mec qui arrive derrière toi très vite. Il te fait des appels de phare genre, va-t'en, tu fais des appels de phare, ça t'énerve. Tu dis ok, tu le laisses passer. Il passe devant toi, tu vois, très très vite. Et il se fait flasher devant toi. Et bah on est content. T'as vu cette sensation qu'on devient des gendarmes nous-mêmes, on est là, et bah oui mon petit bonhomme. Il y a des règles, on fait pas ce qu'on veut sur la route. Beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis dix ans. J'ai été aussi en couple pendant quelques temps. Ouais. C'est vrai que c'est particulier. C'est comme parfois je me baladais dans la rue avec ma copine et il faisait froid. Et quand elle voyait une vitre ou une glace, je vous jure que c'est vrai, elle allait, elle soufflait. Et elle dessinait un cœur. Parce que le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous les filles, les femmes. Et nous les mecs, on fait pareil. Quand on voit une vitre, on souffle. Et on dessine ce qu'il y a de plus important pour nous. Toujours. C'est comme parfois, on était comme ça dans le lit avec ma copine juste avant de s'endormir. Et elle aimait bien faire un truc. J'ai remarqué les filles, les femmes quand vous êtes avec votre homme dans un lit, vous aimez bien faire ça. Elle aimait bien mettre sa tête dans cette partie de mon corps. Vous voyez de quoi je parle ? Elle mettait sa tête ici, tu vois. Elle mettait sa tête là. C'est pas vraiment le pec. C'est pas vraiment l'épaule. C'est une sorte d'entre-deux, tu vois. C'est une sorte d'épopec, tu vois, qui est là. Vous voyez de quoi je parle ? Et je vois qu'il y a beaucoup de filles, de femmes dans la salle ce soir. J'aimerais vous faire passer un message. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et vous savez que ça fait mal. Vous savez que ça fait mal ? Parce que vous nous demandez à chaque fois. Ça va, je te fais pas mal. Et nous les mecs, on est là. Non. Mais le bras, il tremble. Tu vois qu'il tremble, le bras. Et le pire, la pire sensation, c'est quand t'as une fille qui est là, qui t'appuie. Ça fait mal. Et t'as l'autre fille qui est là. Ça, c'est un enfer. Comme je vous l'ai dit, mes parents ont divorcé il y a quelques années. Et ça fait maintenant quelques mois que mon père essaye de reséduire ma mère. C'est une situation très étrange. Je te jure, il essaye de récupérer ma mère. Et par la même occasion, de récupérer la moitié de tous les trucs qu'il a perdu il y a 6 ans. Et du coup, il organise des journées familiales. Il nous emmène, moi, mes petits frères, toute la famille. Il nous emmène ensemble faire des journées familiales pour reséduire ma mère. Il y a pas longtemps, il nous a emmenés au karaoké. On a été toute la famille au karaoké. Et mon père, tu vois, il a été motivé. Il voulait reséduire ma mère. Du coup, dans sa logique de reséduction, dès qu'on est arrivés au karaoké, il est monté sur scène. Il a regardé ma mère dans les yeux. Il lui a chanté. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. Même si le frère marche des heures. Ma mère, il fallait qu'elle lui réponde, tu vois. Tout le karaoké la regardait. Du coup, elle est montée sur scène, elle lui a chanté. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et moi au karaoké, j'avais envie de chanter aussi. Et j'avais envie de chanter au karaoké. J'avais envie de chanter une chanson de mon artiste francophone préféré. C'est un belge, messieurs dames. Il s'appelle Stromae. Tout le monde connaît Stromae ici ? Ok, moi je kiffe Stromae. Pour moi, c'est le meilleur artiste francophone qui ait jamais eu tout confondu. Du français, belge, suisse. Tout le monde, pour moi c'est le meilleur. Tout le monde danse sur Stromae. Mais quand tu regardes un peu les paroles qu'il écrit. Je te jure. Analyse les paroles deux secondes. Tu te jettes par la fenêtre ou tu te tires une balle. Je te promets. C'est que de l'angoisse en boîte. Et nous on danse. On danse sur l'angoisse. On kiffe Stromae. Il s'est fait connaître avec une chanson qui s'appelle Alors on danse messieurs dames. Je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors on danse à faisait. Qui dit étude dit travail. Qui dit taf te dit des thunes. Qui dit des créances. Qui dit toujours et dit dépenses. Qui dit taf te dit huissier. Qui dit assis dans la merde. Qui dit toujours et dit les gosses. Qui dit toujours et dit divorce. Alors on danse. Non. Franchement. En vrai. T'as pas envie de danser après ça. T'as envie de lui dire Stromae c'est quand même une belle journée de merde que tu nous décris là quand même. C'est pour cette raison. Liège ce soir. Et aussi pour un petit hommage à la Belgique que j'aime tant. Ce soir j'ai décidé de vous amener en exclusivité mondiale. Le prochain titre de Stromae. Ça s'appelle Ma vie c'est de la merde. La 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 vie c'est de la merde. Et puis tu crèves. La vie c'est de la merde. La vie c'est de la merde. La vie c'est de la merde. Dans ma galette y'a pas de fèfle. Mal, mal, tu verras ça va mal aller Mal, mal, la vie c'est la paire Mal, mal, tu verras ça va mal aller Mal, mal, la vie c'est la paire Mal, mal, la vie c'est la paire